Alors, bonjour, bienvenue à Garon.tv. Nous allons aujourd'hui continuer notre parcours de la cuisine du terroir québécoise avec Mme Laurenceyre, qui fut la conjointe d'un des pionniers au Québec de la cuisine régionale basée sur les produits du terroir. Je vais parler de M. Renaud-Cyr. Mme Cyr, M. Renaud était un grand connaisseur des régions du Québec. Il avait le désir de faire connaître les régions à travers leurs produits. Pouvez-vous nous en parler de ces grandes découvertes qu'il a pu faire? Bien, lui, ce qu'il trouvait important, c'est que chacun s'identifie avec son produit. Lui, après avoir visualisé tout le monde et avoir rencontré beaucoup de monde dans toutes les régions du Québec, lui, c'était de travailler avec chacun de nos produits. Comme nous autres tu sais, c'était loin, l'Est-sur-Jean. Ici à Montmagny, c'était loin. Ici à Montmagny. La Gaspésie, c'est beaucoup les poissons. C'est une autre région, c'est autre chose. Il y avait la paix à des endroits. Il y a même des alcools maintenant de plus en plus qui ont gagné des prix au niveau à l'extérieur, c'est des alcools québécois. Tu sais, lui, Renaud, c'était, si on copie tout, tu sais, je pourrais dire, si on fait tout des hommes bégards partout, on ne peut pas développer rien, là, tu sais. Il faut surtout que chacun se spécialise dans les produits de sa région. C'était ça. Puis je pense qu'on a pas mal réussi ça. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui ont continué cette manière de voir là pour les menus. Quand M. Cyr a fait cette œuvre-là, est-ce qu'il n'y avait pas un certain complexe des Québécois à l'endroit pour ne pas la nommer de la cuisine française? Est-ce que les gens eux-mêmes ne voyaient pas, ne réalisaient pas par eux-mêmes qu'il y avait entre les mains des produits extraordinaires? Oui. C'était pas des gens qui avaient des préjugés, mais c'est des gens qui avaient à se découvrir, à découvrir qu'on pouvait faire ça chez nous, qu'on pouvait travailler sur des... Premièrement, il y a des permis qui ont été donnés pour certains des produits qu'on ne pouvait pas vendre avant ou que les gens ne voyaient pas l'envergure que ça pouvait avoir d'avoir des permis, même si il y a des inspecteurs qui viennent, que tu as des permis pour utiliser ces produits de ta région. Ça fait qu'il y a eu un travail à faire dans ça aussi. Tu sais, il y avait beaucoup de choses, mais pas juste la poule, puis le porc, puis le bœuf. Il y a eu des développements de veau de lait. Il y a eu beaucoup de développements sur des produits dans des régions que, quand ils peuvent encore le faire, ils les utilisent encore. Et c'est l'influence, en gros, de M. Cyr qui a fait décorer en grande partie ces beaux trésors. Oui. Bien, oui. Bien, Renaud, à l'âge qu'il avait, Renaud était plus vieux que tous ces gens-là. Puis il y avait comme... Il y avait une certaine notariété pour pouvoir se faire convaincant dans ces choses-là. Je pense que c'est ça qui a aidé le plus, là. Après ça, bien, les permis qui ont été donnés en conséquence, puis tout. On pourrait en parler d'une autre occasion, mais il y a eu aussi la complicité entre M. Cyr et M. Garon, qui sont devenus des grands amis. Oui. Et M. Cyr, ça n'a pas eu de difficulté à convaincre M. Garon que la bonne cuisine à partir des produits du Québec, c'était important. Puis qu'on pouvait lui expliquer comme faux pourquoi on voulait ça. Puis M. Garon, c'est un gars qui ne travaillait pas à peu près. Il fallait prouver toutes les choses. Puis ah oui. Alors ici, nous sommes au Manoir des Seigneurs, au Manoir des Érables, c'est-à-dire. Et on peut vous dire qu'il y a eu ici des moments mémorables entre M. Cyr et M. Garon autour d'une bonne table pour découvrir, parler des produits du Québec. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les faire connaître? Et c'était, je pense, un beau succès. C'était un beau succès. Puis c'était des gens qui avaient toutes les deux la même ouverture d'esprit, puis la même manière de se parler, là, tu sais. De se comprendre et de convaincre les autres. Oui, de convaincre les autres. Merci beaucoup, Mme Cyr. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.